Hello ! Oui, ça fonctionne, et je suis à l'heure. Double miracle, parce que c'était pas gagné d'avance. Salut Ravenne ! Alors attends, on va commencer par remercier les gens qui ont donné de l'argent. On remercie les gens qui ont donné de l'argent. J'aime vraiment utiliser le mot argent le plus possible. On utilise trop d'euphémismes, genre des subs, des souscriptions, de votre soutien. Moi j'aime bien vous donner de l'argent. Alors qui a donné de l'argent ? L'Octar, il a donné de l'argent. Merci L'Octar ! Franchement, ça te revient à la fréquence, c'est une sorte de secte, où les gens ont une sébie et tout. Racle Zab, merci pour ton argent. Nélu, merci pour ton argent. Merci à vous trois pour votre argent. Donc, je mange pas de graisseau, aujourd'hui je mange une sorte de brioche. Pourquoi ? Parce que, en fait, je suis vieux, donc maintenant je mange du mou. Et comme d'hab, je suis à la bourre, j'ai pas le temps de bouffer, donc je bouffe, on va m'effondrer pendant l'émission. Ce qui ferait certes de l'argent, et des subs, et des clips, mais ce serait quand même pas forcément idéal. Donc, ah, comme quoi ça a marché les Casseroles 5-1. En fait, j'ai essayé de faire plus attention à ça. Alors j'ai vu qu'il y a des gens, du coup je suis remonté un peu dans le frais de Discord. Enfin, je sais pas comment on appelle ça sur Discord, un peu de jeune, là j'y comprends rien. Mais en gros, la discussion, et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas vu que désormais ScroNews est le pré-show, quel qu'il soit, ce sera le... ce sera donc le mardi. Donc je vous l'avais dit la dernière fois, et oui, c'est un peu merdique, c'est dans l'agenda, tout a été modifié. Je modifie toujours religieusement l'agenda Google, mais c'est vrai qu'apparemment l'agenda Twitch, il est pas à jour. Donc j'en ai profité pour poser une question en interne sur notre stack, pour demander... Bah en fait, qui s'occupe de ce truc ? Parce que je sais pas du tout comment il marche en fait. Je sais pas si c'est Monsieur Chat qui met les... qui le remplit avec ses petites mains, ou en quel cas c'est pas idéal, parce que c'est chiant que ça repose sur une personne, alors qu'on a quand même un fonctionnement très décentralisé. Donc je sais pas, faut qu'on trouve un moyen ou de le supprimer, ou que l'agenda Google fasse foi, ou qu'on trouve un moyen d'importer directement l'agenda Google dans Twitch, il y a peut-être moyen de le faire, je sais pas. Donc c'est un truc à travailler. Mais l'agenda Google, il est bien. Enfin, l'agenda Google et Notion sont les deux choses qui déterminent mon existence tout entier. Et l'agenda Google, c'est vraiment, vraiment fiable. Bonjour Oscar, bonjour. Donc Five One, c'est déjà fait. Bah écoutez, merci. Salut le chat, salut à tous. Bon, alors. Je m'attends, j'ai de la bruyage entre les dents, ça va être super agréable à regarder comme stream. Faudrait que je me fasse un stream où je me cure les dents, comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Si. Donc c'est un club de lecture aujourd'hui, comme tous les 15 jours. Alors, il faut que vous sachiez que, alors je vais pas vous montrer les tranches, sinon vous allez savoir ce que c'est. Alors, l'autre jour, il y a la, j'en avais parlé avec Tisseur sur Discord, Tisseur de rêve donc, qui m'a dit, ouais, chez nous on a plein de bouquins, à la con, ça pourrait t'intéresser. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas mal, comme ça, ça m'évitera d'aller faire les poubelles de boulinier pendant quelques temps. Donc, je vais, je trouve que j'ai, c'est la femme de Tisseur, je ne vais pas révéler le prénom parce qu'il est extrêmement compliqué à prononcer. Non, mais surtout parce que je suis pas, je suis pas révéler le vrai nom des gens, mais que je remercie. Et parce que c'est elle qui a plein de bouquins et qui m'en a passé, notamment des incroyables, quand je dis qu'elle m'en a passé plein, je plaisante pas, c'est juste qu'elle m'a filé l'autre jour. Et elle m'a dit, on a plein d'autres, voilà. Donc, il y a de quoi faire. Et je sais pas si je les ferai tous, mais il y a vraiment de quoi faire. La brioche n'est pas pur beurre, non, non. Sinon, ce serait du beurre, Marina, ce serait pas une brioche. Donc ouais, alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à celui-là. Il est petit, donc j'espère que ça fera une heure. Sinon, bon, on digressera. Alors, elle a pu me préciser que c'est un ouvrage essentiel. Ce livre, c'est le guide pratique de la micro-informatique. En plus, elle a un prénom simple, Oscar Tila. Je vais juste me faire rire de dire, je ne peux pas dire son nom, parce qu'on soupçonne que le nom va être très, très compliqué, en fait. Donc, voilà. Et ce qu'est, alors, on me dirait, bon, la micro-informatique, vous connaissez un peu, vous êtes des experts. Mais là, le petit détail, c'est que c'est 1984-1985. Donc, ça va être intéressant de lire ce livre et de voir ce qui a changé et ce qui est resté pareil. Eh bien, tout est à peu près resté pareil, en fait. Sauf que les prix sont toujours aussi injurieux. Alors, si vous plaignez, du coup, des cartes graphiques aujourd'hui, attendez de voir combien il faut payer une carte qui fait de la musique toute pouette-pouette en 1984. Et même si c'est des francs, ça reste abominable. Donc, voilà. Alors, les conseils sont assez incroyables. Donc, on va lire ça. Mais d'abord, avant de le lire, j'aimerais qu'on s'arrête un peu. Alors, je l'ai vraiment survolé. Donc, on va le découvrir ensemble, ce qui est toujours plus sympathique. Parce que je ne crois pas dans le fait de préparer les choses. C'est, par exemple, une raison pour laquelle je ne pourrais jamais être dans l'armée. C'est que je ne crois pas vraiment. Moi, je pense qu'il faut faire les choses comme ça. On voit ce qui se passe. Et ça, c'est assez mal vu dans les opérations spéciales, notamment. Donc, la couverture, d'abord. Donc, on voit des cassettes et des petits robots et un programme avec la musique avec un truc qui ressemble, je ne sais pas trop, à un TO7, un MO5. Je ne sais pas ce que c'est que ce machin. Enfin, un vieux truc avec des touches qui font de cloup-cloup. Mais là où c'est marrant, surtout, c'est la partie en dessous. Parce qu'il y a un usage absolument, extrêmement angoissant des points de suspension. Je trouve ça absolument terrifiant. Genre, choisir, acheter, éviter les pièges, programmer votre ordinateur. On dirait un tweet de Michel Pimpon. C'est extrêmement bizarre, ces points de suspension-là. Oui, je ne sais pas trop. Je ne vous comprends pas ce choix. Les points de suspension. Mais bon, on verra. De toute façon, on va apprendre ça ensemble. Parce que c'est un guide d'initiation à la portée de tous. C'est bien maintenant que ma caméra est à l'envers. Et à l'endroit, pardon. C'est quand même mieux pour vous montrer des trucs. On va commencer par le... Par lire la quatrième de couverture. Le guide pratique Hachette répond aux questions clés que se pose tout nouveau converti, il y a des guillemets partout, à la micro-informatique. Qu'est-ce qu'un micro ? Comment fonctionne-t-il ? Faut-il un écran spécial ? Comment programmer ? Qu'est-ce que le basique ? Oui, on vient forcément au basique, oui. Vous l'avez deviné. Mais quelle est l'importance des logiciels ? La taille de la mémoire est-elle primordiale ? De quelle périphérique a-t-on besoin ? Etc. Mais il va plus loin. À l'aide d'une présentation claire, d'un texte concis, c'est vrai que j'ai vu, c'est pas long, et de schémas et dessins, il guide pas à pas le, entre parenthèses, futur utilisateur, en lui livrant certains trucs de spécialistes. Comment choisir le bon ordinateur, ses logiciels, le lecteur de disquettes, comment éviter les pièges et les erreurs, on y revient, conservation des programmes, entretien, etc. Bon, ils ont un peu perdu le sens de la grammaire au milieu de la phrase, mais on voit l'idée. Le micro-ordinateur chez soi, c'est le futur sur le pas de sa porte. Un pas vite franchi, grâce à ce micro-guide Hachette. Voilà. Oui, c'est un canard PC hardware de 1984, exactement. Est-ce qu'on commence par le... Je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de trucs. Alors, ça a été écrit par Marie-Christine Méry, Pascal Troubert et Laurent Deforêt, et avec les collaborations de Bruno Delatour, qui ont beaucoup mis en avant. Voilà. Ok. Et donc, c'est Pierre Leroy, c'est à Pierre Leroy qu'on doit cette magnifique illustration avec des sortes de... Ouais, de... Je ne sais pas comment dire ça. C'est un peu les... Si jamais... Imaginez que R2D2 soit un animal aquatique, eh bien, en émergeant de l'eau, quand les membres, quand les pattes ont commencé à pousser et tout, ça aurait donné ça, je pense. Donc, on va lire ça. Alors, on va peut-être regarder le sommaire, d'abord. Il n'y a pas un sommaire là-dedans ? C'est vrai, en 1984, on n'avait pas encore inventé les sommaires, peut-être. Alors, il y a un index qui fait assez peur. Les ordinateurs... Est-ce qu'il y a un petit truc... Alors, ça, c'est les différents... Alors, il y a un index de tous les ordinateurs avec un résumé... Moi, j'aimerais bien avoir le... Non, il n'y a aucun sommaire index. Il n'y a rien. C'est super chelou. Ça se voit que c'est des informaticiens. Ils n'ont pas l'habitude de faire des trucs... Ils s'en foutent. Ils font F3 quand ils veulent chercher un truc. Donc, allons-y. Alors, quelques repères indispensables. Donc, déjà, est-ce que vous voulez louer ou acheter votre ordinateur ? C'est une question qui peut même se poser. Donc, pour pratiquer efficacement, rien de tel que d'avoir un micro-ordinateur chez soi 24 heures sur 24. Pour votre premier achat, votre budget, suivant la marque, le modèle et la formule de financement, pourra aller de 400 à plusieurs dizaines de milliers de francs français. Aujourd'hui, vous disposez de deux formules de paiement échelonnées, l'allocation avec option d'achat ou le crédit. Et ça, je ne savais même pas qu'on pouvait acheter un ordinateur avec option d'achat. C'était du leasing, en fait. Alors, autant faire du leasing sur une bagnole. Je peux voir l'idée. Mais sur un truc aussi périssable qu'un ordinateur, c'est... Oui, c'est vrai, Oscar Quillage. T'as raison. Le livre est tellement concis qu'il n'a pas besoin de sa mère. Il y a un ordinateur chez soi qui a mi-temps. C'est vrai, il faut le savoir. Oscar Quillage, c'est un truc qu'on le dit assez peu. Il y avait des gens qui... C'était à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient chez toi à midi, qui disaient bonjour, monsieur. Ils venaient prendre l'ordinateur, ils le donnaient à d'autres gens et ils te le rapportaient le lendemain matin. C'était une sorte de garde partagée, en fait. Oui, c'est périssable. Alors, du coup, quand c'est périssable, tu loues, tu ne prends pas en leasing. Bref, en tout cas, c'est... Oui, remarque, c'est vrai que tu n'es pas obligé d'acheter. Je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation d'achat. Bon, il y avait les questions d'acheter un crédit, crédit vendeur ou crédit bancaire. Bon, tout ça, si vous avez des cartes graphiques, vous connaissez. Alors, les différents types de micro-ordinateurs, ça, c'est intéressant. Donc, l'ordinateur de poche, qu'on voit très bien représenté ici par monsieur Leroy. Donc, c'est un ordinateur qui a l'apparence d'une grosse calculatrice, mais qui renferme du circuit électronique aussi puissant que les micro-ordinateurs traditionnels. En fait, c'est une sorte de portable, mais qui n'a pas d'écran. Programmable. Ils sont limités par leur capacité d'affichage. Un écran d'une ligne. Ah non, d'accord. Il y a un écran d'une ligne. Ça, c'est trop cool. Ils devraient remettre ça au goût du jour. Et avec un FTH, deux stockages, deux informations, ainsi que par les trois tests de leur clavier. Ça, c'est l'éternel problème sur lequel je ne serais jamais d'accord avec Agbu. Moi, je crois qu'il n'y a pas de possibilité d'être heureux sans clavier full size. Lui, il pense qu'on peut être heureux avec un clavier de 70%. Bon, écoutez, on ne juge pas. Les portatifs. Ah, idéal pour les journalistes, les étudiants ou les grands voyageurs. Donc, si vous êtes grand voyageur, vous voulerez peut-être avoir ceci. Là, en effet, vous avez quand même quatre lignes pour écrire. C'est un portatif. C'est quand même pas mal. Il y a un clavier entier. Alors, il faut compter de 5 000 à 12 000 francs français. Ces micros qui tiennent dans un attaché caisse servent de bloc-notes électroniques, de fichiers portables et peuvent être même reliés à des gros ordinateurs distants de centaines de kilomètres par l'intermédiaire du téléphone. De centaines, pas de milliers. Au-delà, le signal se disperse. C'est quand même très impressionnant. C'est le futur. C'est qu'on est complètement dans le futur, là, Scorning. Alors après, donc toujours la même question. C'est marrant que là, on voit que ça n'a finalement pas tant changé. La question, est-ce que vous voulez un truc transportable ou un truc vraiment portable ou un truc gros et qui sera plus économique mais qui ne pourrait pas bouger ? Donc, les modèles de table ou de bureau qu'on a ici. Voilà, regardez, voilà. Et voilà. Alors, le modèle de table du bureau, c'est le micro ordinateur traditionnel qui constitue une famille très hétérogène puisque, donc, le prix va de 400 à 65 000 francs. Donc, 65 000 francs, même sans tenir compte de l'inflation, je pense qu'on peut facilement faire x2 ou x3 depuis, 85, 65 000 francs, ça est quand même 10 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, c'est une très très grosse machine quand même, 10 000 euros. Mais après, c'est vrai que vous avez quand même quelque chose qui ressemble à ça dans votre salon et ça, qui ne paierait pas 10 000 euros pour ça ? Pour une sorte de... Je ne sais pas tant comment décrire ça, de machine à écrire avec une tumeur à l'arrière. Ça donne envie. C'est une grande fourchette. C'est une... Alors, l'INSEE, c'est ça, il faut faire x3 en gros, Ravanel. Ça, je me dis x2, x3, ça doit être dans ces eaux-là. C'est énorme. C'est énorme. 65 kilos francs à l'époque de 22 kilos euros. Ouais, ouais, mais en tout cas, c'est une somme monumentale. Sinon, il y a les transportables. Alors, le transportable, on connaît ça aujourd'hui, c'est le portable gaming ou des trucs comme ça, les portables un peu puissants mais un peu lourds et donc, qu'on peut transporter mais pas vraiment trimballer partout. Et là, l'équivalent, je dois avouer qu'on dirait un oscilloscope avec un clavier. Je ne sais pas ce que c'est que cette machine. C'est... Il n'est portable que le nom puisqu'il pèse plusieurs kilos et il continue dans un coffret de portage. OK. Bon, maintenant, on va s'intéresser à la... J'ai bien la description. Il s'apparente à des ordinateurs de table qu'on aurait fait rentrer de force dans une valise. Et c'est exactement comme ça que je décrirais un portable gaming. C'est un ordinateur de table qu'on a fait rentrer de force dans une valise. C'est exactement... C'est la description parfaite. Alors maintenant, là, on n'avait que l'unité centrale. Maintenant, voilà tout ce qu'il faut avoir à l'extérieur parce que c'était quand même un sacré bordel à l'époque parce qu'à l'époque, donc tout était externe. Donc, le clavier était dans l'ordinateur. Ça, ça a changé. Par contre, la souris et le joystick étaient à part, OK. Mais surtout, le lecteur de disquettes était à part et l'imprimante, OK, et la TV. Et le magnétophone parce qu'on l'enregistrait beaucoup sur des cassettes à l'époque. Il permettait de passer huit heures à charger le moindre truc. Donc, plusieurs centaines de modèles, un clavier. Alors, le clavier, on va étudier les différentes pièces de l'ordinateur, ça vous permettra de réviser parce que je sais que vous n'êtes pas tous au fait de ces choses-là. un clavier pour converser avec l'ordinateur, pour lui donner des ordres et lui communiquer des données. Donc là, on voit que le mec, en écrivant la phrase, il est devenu de plus en plus vénère. Il commence par converser avec l'ordinateur, donc c'est très cordial et tout. Puis après, il lui donne des ordres et ensuite, il lui communique des données. Donc, c'est quand même une brutalité assez inouïe. C'était très modulaire à l'époque. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont foutu le lecteur de disquettes à l'extérieur. Par contre, le clavier était à l'intérieur. C'est comme quoi on peut détacher les trucs de façon complètement arbitraire ? Ça nous paraît naturel uniquement parce qu'on a l'habitude, mais on pourrait tout à fait imaginer une unité centrale avec le clavier dessous et la souris, et le clavier dessus et la souris dessous, qu'on tiendrait, qui serait comme ça, et l'écran, tout est envisageable. Il y a un monde de possibilités qui s'offre à nous, mais comme nos esprits étriqués sont complètement enfermés dans des habitudes, on ne voit pas tout le champ des possibles. Maintenant, les modèles dont ça, on l'avait déjà vu. Alors, le clavier, pour donner des ordres à l'ordinateur, le coffret, le coffret, je trouve ça plus joli que boîtier-coffret. Le coffret, il contient une unité centrale de traitement, ou UCT, qui est le cœur du système. Je pense que la traduction vraiment littérale de CPU, pour le coup. UCT, ça, c'est ça. Une mémoire permanente dans laquelle le constructeur a placé les données, et alors c'est la ROM en fait, et consigne de base nécessaire au fonctionnement du micro. Alors ça, c'est un truc qui était marrant, c'est que je me rappelle que quand j'ai commencé à lire des trucs de micro-informatique quand j'étais petit, donc dans les années 80, et on parlait beaucoup de la différence entre la ROM et la RAM. C'était vraiment le truc, il y avait la RAM en gros, c'était un truc qui changeait et tout, et la ROM c'était écrit dans le dur, c'était les dix commandements, tu vois. Et ça, on n'en parle plus du tout de la ROM aujourd'hui. Aujourd'hui, la différence, c'est l'espace de stockage et la RAM, mais la question de la ROM est complètement passée à la trappe. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ne parle plus de la ROM. Mettre le clavier derrière l'écran, ce serait bien. Ce serait comme ces espèces de synthétiseurs, vous savez, dans les groupes un peu cheap des années 80, où il y avait un mec qui avait un synthétiseur guitare. Je pense qu'un truc où tu tiendrais ton PC sur les genoux et t'appuierais sur le clavier comme ça, une sorte d'accordéon en fait, ce serait assez cool. Oui, évidemment, toutes les blagues sur ROM et tous les chemins interdits. Oui, voilà, voilà. Bon, je vous laisse les faire. Voilà, il faut, ça a besoin de sortir. Il faut, il faut que vous les sortiez. À propos de Nero et de ROM, vous savez qu'il y avait l'époque où on gravait encore des CD, ça ne me rajeunit pas. Il y avait un logiciel qui s'appelait Nero Burning ROM et j'ai mis genre mes cinq ans à piger le jeu de mots, quoi. C'était... Oui, l'histoire de ROM et RAM, c'est vrai, c'était vachement important à l'époque, cette histoire-là. Alors que la ROM, en fait, tu t'en branles, en tant qu'utilisateur, tu t'en fous complètement, quoi. En gros, le truc, ça sert pour booter le PC, quoi. Après... Voilà, ben voilà, vous savez maintenant que Nero Burning ROM, le fameux logiciel hyper connu de gravure de CD, c'était un jeu de mots, en fait. Voilà, c'était... Alors du génie, je ne sais pas, parce qu'un artillage, mais c'était un jeu de mots. Et moi, je n'ai pas trop confiance dans les boîtes qui ont un jeu de mots dans leur nom. Mais après, en tout cas, c'était... Voilà, toujours est-il que j'ai mis cinq ans à la comprendre, au moins, quoi. Donc, on avait, quoi, la mémoire permanente, la mémoire temporaire qui s'est restockée provisoirement des données et des consignes correspondant au travail demandé par les utilisateurs, tant qu'à faire, des connecteurs et des circuits d'entrée-sortie, donc, OK, et d'alimentation, bon, gros, les ports, quoi. Un boîtier d'alimentation. Fréquemment, pour des raisons d'encombrement et de câblage, ces trois parties sont regroupées. Le micro se présente alors sous la forme d'un boîtier unique sur lequel les Excel claviers. Dans le jargon des professionnels, les différentes parties de l'unité centrale que nous voulons dénumérer portent des noms spéciaux. Oui, mais ça, on a déjà parlé, il refera en CPU, donc, qui est l'anglais pour UCT, etc., bon, ça, on a déjà vu. Le minimum indispensable, ah, ça, c'est important. De quoi est-ce que vous avez besoin ? Vérifiez, vous avez sûrement l'ordinateur devant vous, à part les pervers qui regardent les streams sur téléphone. Donc, vérifiez, on va faire une checklist, que vous avez le minimum indispensable. Est-ce que vous avez un écran ? C'est précisé, l'écran est indispensable pour contrôler les informations que vous tapez sur le clavier. Je trouve que ces petits joueurs, personnellement, là, bon, j'en ai un parce qu'il y a un stream, mais tous mes papiers pour canard placer, par exemple, je les tape sur un ordinateur qui n'a pas d'écran. Parce que pour moi, c'est travailler, avoir un écran, c'est un peu comme un funambule qui aurait un filet. Quand tu sais vraiment ce que tu tapes, tu n'as pas besoin de le voir taper, tu sais que ça va taper. Mais en tout cas, lui, il dit, voilà, l'écran est indispensable pour contrôler les informations que vous tapez sur le clavier. Bon, laissons à, qui a écrit ça déjà ? Est-ce que ça n'est pas tant que ça ? Mais en tout cas, voilà. C'est, oui, alors ça, c'est vrai que pour la burologie et les gens qui, comment dire ça poliment, qui ressentent le besoin d'avoir l'emplacé dans une autre pièce, c'est un vrai problème de devoir, d'avoir le clavier fixé à l'écran, enfin, à l'une des centrales. Alors, un clavier sans pavé numérique, pareil, je ne sais pas comment vous faites. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. C'est un truc, on peut se passer de beaucoup de choses dans la vie, mais alors, le clavier sans cinq touches, pour moi, c'est vraiment la base. J'ai essayé d'avoir des claviers plus petits, et à chaque fois, au bout d'un mois, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et j'ai racheté un sans cinq touches, ou j'ai repris un vieux sans cinq touches. Je ne dis pas que ce n'est pas fonctionnel, mais je trouve ça, je ne sais pas, d'après des dizaines d'années à taper sur les mêmes touches qui sont au même endroit, etc., c'est comme si d'un coup, il y avait un piano, on disait à un pianiste, « Ouais, tu feras gaffe, on a interverti le fa et le sol », et le mec va être, « Oh putain ! » Voilà, c'est pourquoi on a un truc qui marche bien qui a l'intérêt de bouger les touches. On a une mémoire musculaire bâtie depuis des siècles, peut-être même des millénaires, parce qu'elle a été transmise de génération en génération, et on la détruit avec un « on va faire du devorac » maintenant, bref. Donc l'écran, extrêmement important. Le magnétophone, est-ce que vous avez un magnétophone relié à votre ordinateur ? Si vous n'en avez pas, c'est mal barré pour vous parce qu'on nous le dit, le magnétophone sera votre mémoire de sauvetage, car les résultats des travaux que vous demandez à votre ordinateur, ainsi que toutes les données et consignes que vous rentrez par le clavier, le clavier, on en a parlé, ne sont rangées que provisoirement dans la mémoire temporaire. Débranchez le courant et « pchit ! » Plus rien. Alors pardon, « pchut ! » Et c'est vrai que quand la rame s'efface, ça fait « pchut ! » Ça n'est pas « pchit ! » Toute personne qui avait une panne de courant le sait, on entend très nettement « pchut ! » Ah, ça, les touches F12 et F24, moi, je suis favorable parce que franchement, j'adore les touches de fonction. Ça, c'est vrai que j'aimerais avoir un clavier avec deux rangées de touches de fonction. Idéalement, j'aimerais avoir un clavier avec que des touches de fonction. Et ça serait qu'il irait de F1 à F105 et on appuierait sur les touches et ce serait super bien. Mais c'est vraiment vraiment très très bien les touches de fonction. Microordinateur, on a un clavier écran, un lecteur de disquette, donc on était là. Oui, alors attendez, mais c'est mal fait. Mais regardez comme c'est mal fait. Les trucs sont pas tous, les listes sont pas toutes au même niveau. Des fois, il y a du gras, il y a des cases, des fois, il n'y en a pas. Donc, en fait, j'ai sauté des trucs. Donc, le magnétophone. Ensuite, le micro-ordinateur. Oui, ça vérifie que vous avez un micro-ordinateur dans votre micro-ordinateur. Très important. Il faut que vous ayez aussi un lecteur-registreur de disquette ou aussi appelé unité à disque souple. Ce qui, en fait, c'est un lecteur-registreur de disquette et qui remplacera avantageusement votre magnétophone à cassette. Donc, c'est vrai que si vous n'avez pas de magnétophone à cassette, prenez un lecteur à disque souple. C'est aussi une solution. Et enfin, une imprimante, sorte de machine à écrire électronique qui permet de garder une trace écrite ou graphique des travaux exécutés ou des données brassées par l'ordinateur. Et ça, j'aime bien l'idée que l'ordinateur brasse des données. Il y a un peu, on dirait une cuve avec du yaourt dedans. Je trouve ça super bien. On va rentrer des trucs avec le clavier, ça va être brassé. Je trouve ça super bien. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit pôle pendant qu'on continue à parler. C'est très technique, Christophe. Après, ils ont dit, ils ont prévenu que c'était une présentation claire et synthétique. Donc, on ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails. D'abord, je vais juste faire un petit pôle que je voulais faire. Ça va être, avez-vous une imprimante ? Et quel est votre âge ? On a les deux premières questions à poser à n'importe quel date. Je vais mettre moins de 35. Oui. Plus de 35, non. Plus de 35, oui. On va faire comme ça. Moins de 35, non. Et plus de 35, non. Je vais vérifier un truc, une intuition. J'ai envie de le vérifier de la façon la plus scientifique possible, à savoir avec un pôle Twitch. Voilà. Donc, je serais assez curieux. Je pense qu'il y a une corrélation énorme entre âge et possession d'une imprimante. Mais je ne peux pas le prouver. mais bientôt, je le pourrai. Et donc, je pourrai enfin finir ma thèse. Donc, OK. Ah, merde, j'ai fait l'erreur classique de ne pas avoir pris en compte les gens qui sont à la limite. Si vous avez 35, considérez que vous êtes moins de 35. Je vous rejeunis. Oui, il n'y a que des vieux, mais ce n'est pas grave, ça. Parce qu'on fera... Ce qui compte, c'est le ratio, ce n'est pas la valeur absolue de réponse. Ah, c'est l'intérêt. Ouais, alors, l'écart est moins important que ce que je pensais, mais il y en a un quand même. Il y en a un quand même. Avec des gamins, à la maison, l'imprimante devient indispensable, ou presque. pour avoir un truc encore plus indocile qu'un gamin, pour se rassurer. Alors, donc, les moins de 35 ans, il y en a... Alors, on va regarder d'abord les plus de 35 ans. L'écart, il n'est pas énorme. Si on regarde, donc, on est à 33 qui ont... 45 qui en ont. Et 33 qui n'en ont pas. Ça veut dire qu'on est à 1,36 en faveur de la possession d'imprimante. alors que chez les moins de 35, le ratio, il est de 0,6. Ah, ça fait une sacrée différence, quand même. C'est... On est quand même à un ratio quasiment... Ouais, presque double, plus double chez les plus de 35. C'est intéressant, ça. Ouais, non, c'est... Je pense qu'il y a... Ouais, tu penses que... Ouais, en effet, Ravenel, ça, c'est intéressant. C'est que les jeunes télétravaillent peut-être plus, mais en même temps. Donc, ça va les ramener vers l'imprimante, vers la nécessité d'avoir une imprimante. C'est... Son âge avec les enfants. Alors là, pourquoi tu penses qu'il y a une... Moi, je sais pas, j'ai pas d'enfants, mais tu penses qu'il y a une corrélation avec le fait d'avoir des enfants, parce que je vois pas pourquoi. C'est un pôle sur 15 personnes pour les moins de 25 ans. Fougnon, tu sais bien qu'ici, les règles de la science ne s'appliquent pas. Moi, un échantillon d'une personne, c'est un échantillon. Ah oui, l'administration, ça demande d'imprimante les scanners. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que pour tous les papiers scolaires et trucs comme ça, c'est pratique. Imprimer des coloriages pour avoir la paix. Oui, c'est vrai que c'est une solution. Il y a imprimer dossier, devoir... C'est vrai que c'est un truc qu'on connaissait pas. Parce que moi, j'ai fait ma scolarité à l'époque où l'éducation nationale était encore pas totalement détruite. Et donc, on nous donnait des polycopiers. Alors, ils étaient illisibles, certes, mais les photos, c'était des rectangles noirs et tu devais analyser le document, t'étais là, wow ! Mais au moins, on nous les donnait. Fallait pas les imprimer soi-même. Bon, écoutez, donc voilà, en tout cas, il y a bien... Les gens acquièrent des rides et des imprimantes avec l'âge. Ça, c'est intéressant. Mais ils sentaient bon l'alcool ? Ah non, même pas. Ah ouais, ils sentaient l'alcool, vous pouvez les copier ? Moi, ils sentaient rien, ils sentaient le vieux papier chaud. Non, c'est juste illisible, c'est juste le souvenir que j'en ai, c'est qu'on nous demandait de regarder des photos qui étaient... Bah ouais, qui n'en étaient pas quoi. Bientôt, des crèmes anti-imprimantes. Oui, c'est vrai, des crèmes qui aident les imprimantes à fonctionner, par contre, ce serait bien. Franchement, on me donnait une crème contre les bourrages papier, genre, ce serait génial, tu dois masser ton imprimante une demi-heure par semaine pour jusqu'à ce que la crème soit rentrée, comme ça, elle est lubrifiée, le papier ne bourre plus. Ce sera tellement pratique parce que les imprimantes, il faut quand même dire, c'est de la merde. Bon, passons. Donc, un coup d'œil sur les programmes. Alors, jamais que des machines. Les Américains disent de la quincaillerie. C'est vrai, ils disent ça, les Américains. J'ai lu ça dans le roman Doom, ils disent de la quincaillerie. Des instruments. Sur un piano, pour obtenir une note, le musicien doit appuyer sur une touche. S'il veut obtenir une suite de son harmonieux, il devra jouer soit en improvisant, soit en exécutant une partition musicale. Dans les deux cas, la mélodie devra répondre à certaines règles correspondant à la fois aux possibilités de l'instrument et une grammaire musicale internationale, entre guillemets, la personne qui a écrit ça n'est probablement pas musicien. Mais, mais sur ça, très, très bien, imaginez la grammaire musicale internationale. C'est très, très drôle. Si le pianiste dispose d'un piano mécanique, il pourra aussi choisir d'écouter des mélodies qu'il aura probablement préalablement mises en mémoire ou achetées sur des fiches perforées ou des cylindres spéciaux. Dans ce cas, l'instrument de musique jouera en mode automatique ou programmé. Ouais, c'est vraiment pour des grands débutants dans l'application. Bon. En micro, commande informatique traditionnelle. L'informatique traditionnelle étant sans doute celle où le PC occupe un entrepôt entier, c'est à peu près la même chose mais en plus simple. L'ordinateur, tel que vous l'achetez, ne sait pas faire grand-chose tout seul, à part brasser, manifestement. Il est seulement capable de lire et d'exécuter ou de mettre en mémoire ce que vous tapez sur son clavier, d'afficher à l'écran et de converser avec quelques périphériques. Ça, j'aime bien l'idée que les périphériques conversent. Vraiment, j'aime bien ça. C'est un côté un peu comme Toy Story. Quand tu quittes la pièce et tes jouets, je vais pisser et là, il y a mon imprimante et mon ordinateur et mon clavier qui conversent. Ils sont là, comment ça va aujourd'hui ? Je trouve ça sympa. Je trouve que c'est une belle image. Pour qu'il effectue d'autres tâches, deux solutions. Il est possible de lui donner des ordres, soit directement par le clavier. Il s'agira de mots simples, souvent en anglais, que le constructeur aura stocké en mémoire permanente. Soit par un programme, suite d'instructions dont l'exécution n'est pas immédiate. Pour demander à la plupart des micro-ordinateurs de réaliser des éditions automatiquement, il faut faire exécuter un programme, et là, regardez, on y est. Il nous aura fallu 12 pages. On va faire une sorte de thèse, c'est comme le thèse de BGL ou des trucs comme ça, pour les vieux bouquins d'informatique. Combien de pages avant qu'on ait un script en basique ? Eh bien, c'est à la page 12 qu'on a le premier script en basique. Il est là, regardez. La grammaire musicale et la cinéma sont les 4 records qui forment 80% et du pop. c'est possible. C'est tellement bien de manger en streamant. Franchement, c'est trop bien. Donc, alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut exécuter un programme. Donc, regardez ça. Donc, c'est un très bon petit programme basique. On va d'abord entrer un premier chiffre, un deuxième chiffre. On calcule la somme des deux. Je ne me souviens plus qu'il fallait faire let pour faire une variable en basique. On imprime le résultat et on revient au début pour une nouvelle addition. C'est une expérience en fin. D'ailleurs, je suppose qu'une poudre, ça ne prend que un an ou ça peut prendre n'importe quoi parce que là, si tu rentres des chaînes de caractères, à mon avis, ton programme, il explose. Mais bon. C'est voilà. bref, ton premier programme. On va en parler des jeux vidéo au SpeedFusion, bien sûr. Donc, sinon, alors, tu as aussi la possibilité d'acheter des programmes tout faits. Donc, si vous ne tenez pas à écrire vous-même vos programmes ou si vous n'en avez pas le temps, c'est vrai que ça peut être pratique des fois. Moi, par exemple, j'avais pour habitude d'écrire un traitement de texte et je crois que vous voulez taper du texte. Je me suis rendu compte qu'en délégant ça à quelqu'un d'autre, on gagnait un peu de temps. Vous en trouverez dans le commerce, édité par des sociétés spécialisées, sur disquettes, sur mini-cassettes ou stockées dans des mémoires permanentes placées dans des cartouches amovibles. Dit comme ça, c'est assez terrifiant. On dirait vraiment que c'est gravé dans le marbre, qu'il y a des archéologues qui l'ont sorti gravé d'une mémoire permanente. Il en existe des milliers, mais attention au mirage, tous les programmes ne fonctionnent pas sur tous les ordinateurs et les problèmes de compatibilité sont souvent insurmontables. C'est vrai que c'est un énorme progrès qu'on a quand même fait. Depuis que tout est plus ou moins devenu un PC x86, on a beaucoup moins d'emmerdements qu'il y a à l'époque. Par exemple, il faut taper format de ces deux points très cruelles que tout le monde a fait à l'époque à des gens. Donc, bon, il y a une petite grille pour savoir quel langage de programmation choisir. Ça, c'est utile. Il y a beaucoup de gens qui posent la question « Je vais me mettre à développer des jeux vidéo, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme logiciel ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on recommande ? » En fait, il y a trois options. C'était plus simple à l'époque. Déjà, vous pouvez les deux options. J'aime beaucoup ça. Alors, est-ce que tu veux apprendre à jouer, frère Jacques, ou est-ce que tu veux apprendre à jouer le deuxième mouvement de la sonnette au clair de lune ? Donc, vous avez le basique ou l'assembleur. Voilà, donc, en gros, voilà, c'est la possibilité. Tu as un langage proche du microprocesseur comme l'assembleur. Alors là, la colonne « Facilité d'apprentissage » est à 3. Donc, ça veut dire que ça va être très difficile. Je suppose. Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair du tout. Parce que c'est incompréhensible, en fait, leur truc. Alors que le basique, lui, il est à 4 en termes de facilité. Donc, toute grille qui place le basique à 4 sur la facilité et l'assembleur à 3 est une grille dont la validité est discutable, on va dire. Prenez l'assembleur, c'est plus facile. Mais oui, l'avantage, vous savez, programmer un assembleur, déjà, vous allez vous occuper longtemps parce que vous faites le moindre truc, vous y mettrez 10 jours. Et puis non, vous saurez tout faire, après. La science torture, c'est absurde, quoi. C'était input pour saisir une chaîne. Ah, putain, j'en souviens même plus. Pourquoi j'en ai fait du basique ? Alors, ça fait un bail. Donc, langage, les pièges à éviter, certaines micro-initiation disposent seulement du basique, alors que pour l'Apple 2, par exemple, une dizaine de langages sont disponibles. Alors, il y a les dialectes basiques, oui, c'est un peu vieux. Quel budget pour vos programmes ? Ah, l'achat d'un langage de programmation coûte de 150 à 12 000 francs, le basique étant souvent l'un des moins chers et l'équipe d'origine la plupart des micro-ordinateurs. Putain, c'est ultra rush. Le prix des programmes de jeux et d'éducation varie de 40 à 1500 francs, les tarifs bas étant réservés aux éditions sur mini-cassettes. Ok. Bon, choisir en toute sécurité, chapitre 3. Donc, l'illustration est vraiment très très bien. On dirait que le mec est dans une décharge, ça me plaît beaucoup. Ah, mais l'assembleur, c'est un langage car je pense que c'est le seul langage qui aura toujours une utilité. Mais aujourd'hui, à part pour des trucs ultra spécifiques ou pour des passes de la ultra optimisation ou pour des trucs de très très bas niveau ou pour des drivers, ça n'a quand même plus vraiment d'usage. Ah, mais il y a eu une panique au niveau du COBOL quand le Covid a débarqué. Pourquoi ils avaient peur que les vieux programmeurs meurent ? Parce que, ouais, ça je sais que c'est actuellement, ils recrutent des faïs chers, ils font des formations au COBOL pour bosser dans des banques parce que les gens, ils cherchent des programmeurs COBOL. Les PC étaient présentés en tas comme ça. Oui, mais il faut savoir que le livre date de, que je ne vous dise pas de bêtises, 84-85 et les plus vieux d'entre vous s'en souviennent, c'est seulement en 87 qu'on a inventé les rayonnages. Parce qu'autrefois, il faut savoir que les supermarchés c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un grand tas de produits. En fait, c'était grosso modo, pour vous imaginer un peu à quoi ça m'assemblait, c'était une sorte de grand hangar, il y avait un tas au milieu mais tout était mélangé. Vous aviez les vêtements, les aliments, il n'y avait pas d'emballage non plus, l'emballage était 92 l'invention. Donc tout était en vrac, il y avait un vaste tas comme ça et alors c'était, bon, ça prenait un peu de temps mais à l'époque, on avait du temps, on savait vivre. On prenait le temps de vivre à l'époque, on n'avait pas toutes les séries à streamer, on ne passait pas notre temps sur notre téléphone, on prenait le temps et c'était pas cher, c'était pas cher, une époque bénie. Ah bah ça c'était sous Mitterrand, c'était ça la France, d'ailleurs le Mitterrand, il y a plein de photos, vous retrouverez sur Google si vous cherchez, de Mitterrand qui posent fièrement de voyant un camion Ben qui vide des fruits et légumes en vrac dans un supermarché, c'était à l'époque, c'était vraiment le symbole de l'opulence quoi, c'était vraiment, c'est comme aujourd'hui avec la Startup Nation etc, le truc qui montrait qu'un pays était riche, c'était sa capacité d'avoir des camions Ben qui déversait de la merde en vrac quoi. L'État c'est moi à ce cartilage exactement. Et le slogan de Mitterrand pour sa réélection. Bon le choix d'un matériel d'initiation, non 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 non, alors ça c'est intéressant. Ah, alors quelles sont les utilisations envisagées ? Toujours une très bonne question avant de choisir un micro-ordinateur. Alors par exemple, qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur ? Est-ce que vous faites de la comptabilité pour ton entreprise ou ta famille ? Bah oui, ça s'est mis à tutoyer, je sais pas pourquoi. Faire du traitement de texte, jouer aux échecs contre la machine, c'est vrai que c'est un des grands enjeux. De toute façon, les deux grandes activités humaines de tout temps, ça a été, et ça c'est vrai si tu remontes assez loin dans l'Antiquité, c'était la comptabilité et les échecs. D'ailleurs que tu regardes, le pire c'est que c'est presque pas une blague, mais quand on voit des traces de trucs, c'est ou des vieux machins de compta gravés sur des tablettes en argile, machin, ou des échecs quoi, ou des jeux apparentés aux go, aux échecs. Donc voilà, c'est toujours, donc les échecs ou les à la compta. Réaliser des dessins animés, animés étant entre guillemets, ce qui montre une certaine lucidité quant aux capacités des machines de l'époque. Constituer et exploiter des fichiers clients. Alors ça à l'époque, il n'y a pas le RGPD, alors popopo, comme ça y est, il y a des fichiers clients. Commander mon train électrique miniature. Bon, ça on sent que c'est du vécu. Ça le mec, le mec, c'est franchement, les nerds qui écrivaient ce genre de trucs à l'époque, c'est les mecs qui avaient des trains miniatures dans leur garage. Surveiller et régler mon alimentation. Déjà à l'époque, déjà le quantified self à l'époque, le quantified self sur MO5, ça a quand même de la gueule. Et là, tu tapes tes calories rentrées chaque jour sur des touches gomme. Tu es là, aujourd'hui, j'ai couru 40 kilomètres. C'est, on n'a jamais quitté l'âge technologique de l'Égypte ancienne. Mais je crois qu'en fait, finalement, sur le long terme, si on voit les choses, on prend un peu de recul et on voit les choses, on est toujours plus ou moins au néolithique. Je veux dire, grosso modo, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On plante des trucs dans la terre, on les mange. C'est vrai, je rigole. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est que le troll, j'ai tendance à faire ça. Donc, voilà, dessin animé, dessin animé. Donc, sous quelle forme l'ordinateur communiquera-t-il ? Alors, comptabilité, les données bancaires seront fournies directement par ma banque. Mon ordinateur devra donc être capable de se connecter par téléphone avec celui de l'organisme financier. Ça se faisait déjà à l'époque, ça ? C'était quand même pour des nerds de haut niveau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui faisaient ça sur PC à l'époque. Les autres données seront soit rentrées au clavier par le comptable, soit calculées et affectées directement par l'ordinateur. OK, d'accord. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, les deux exemples qui donnent, c'est comptabilité et dessin animé. Donc, par exemple, quelles sont les attentes réelles pour chacune de ces utilisations ? Et là, le mec, il vous donne, enfin la meuf en l'occurrence, parce que c'est Marie-Christine Méry. Enfin non, il y a aussi Pascal Troubert et Laurent Deforay. Ce qui est marrant, c'est qu'il vous donne la définition des deux. Comptabilité, deux points, disposés à tout instant sur l'écran et sur papier des soldes de comptes clients, fournisseurs, banques et caisses. Dessins animés, créés et animés des dessins. Donc, il vous définit, en fait, ce que sont les dessins animés et la comptabilité, ce qui sont des choses qu'on voit rarement de côte à côte comme ça. Comptabilité et dessins animés sont les deux mamelles de la France. C'est vrai. D'ailleurs, un des grands héros de la France des années 80, c'était Jean Chalopin qui est un type qui a vraiment, sur bien des points, révolutionné le dessin animé et la comptabilité plus tard dans son existence. Mais oui, c'est E.A. Nézir, Oc P3, ça on va en parler. Un des plus vieux documents qui existe encore, c'était... Ah non, c'était ça ? Ah non, ça c'est pour l'irrigation. Une des tablettes les plus connues, c'est celle de E.A. Nézir qui était très célèbre regardée sur... Ou Nazir, je crois, E.A. N.A. S.I.R. Regardez sur Google, vous verrez, c'est un type, je sais plus nom, je crois qu'il y a des phéniciens qui a écrit une tablette où il se plaignait en fait de la qualité merdique du cuivre qui lui avait été vendu. Oui, c'est ça. Le cuivre est à chier, c'est de la merde, je veux qu'on le renvoie. Et ce truc est devenu un mème parce que quand vous le lisez à la traduction, moi je le lis dans le texte, mais vous qui n'avez pas par exemple fait phénicien deuxième langue, vous lisez la traduction, c'est drôle parce que c'est exact, enfin on dirait une carène qui se plaint dans un magasin aujourd'hui. On dirait vraiment, et c'est vrai que tu dis ah finalement, on est toujours un peu les mêmes. Et c'est exactement, on dirait vraiment un client qui n'est pas content et qui râle après un commerçant. Oui, la première personne dont on est connue et conservée par ses propres moyens est un comptable. Et c'est vrai, c'est sous Sumérien, il est Sumérien Guy Broch, c'est ça, il est Sumérien. C'est un Sumérien et c'est très bien. Et c'est vrai que les premières traces qu'on a, c'est des trucs de comptabilité, les premières traces d'écriture qu'on a. Ce qui est un peu normal parce que franchement, enfin, je ne sais pas, moi je me dirais, j'ai envie de découvrir l'écriture, est-ce que la priorité, ce serait d'écrire des trucs, je ne sais pas, je ferais plutôt ma compta avec, enfin, c'est des trucs que tu as envie de garder des traces, quoi. Ce n'est pas très étonnant. Bref. Alors, jouer, tiens, que faire avec un micro-ordinateur ? On peut aussi jouer. Quand on a fini sa compta et ses dessins animés, on peut jouer. Alors, depuis Space Invaders et Pac-Man, les programmes de jeux ont considérablement évolué en qualité de graphisme et en animation. Tous les types de jeux existent. Vous êtes prêts ? Nous avons maintenant listé tous les types de jeux. Le poker. Franchement, on ne va utiliser que ces catégories-là dans le canard PC quand on met genre pour un jeu. Le poker. Les échecs, on y revient. Othello. La roulette. La course de voiture. Le jeu d'aventure type donjon et dragon, entre guillemets. Les jeux éducatifs. Donc, je pense que c'est comme je ne sais plus qui avait dit qu'il y a deux types de jeux. C'est les jeux qui sont des... Non, il y a trois types de jeux sur Terre et c'était très juste comme description. C'est les jeux qui sont des métaphores de la dépression, les jeux dans lesquels on joue un super soldat qui tire sur des trucs et les jeux Nintendo. Et je crois... Et c'est vrai qu'à peu près tous les jeux tombent dans une de ces catégories. Et là, c'est aussi une catégorisation qui sera intéressante. Les ordinateurs avec les catalogues les plus développés sont le Sinclair ZX81 et Spectrum, Apple, Commodore et Aurek. Les jeux les plus célèbres comme Defender, Frogger, ah Frogger, Zagson, Wizardry sont généralement adaptés afin d'être offerts en différentes versions Apple et Commodore par exemple. Quand vous avez fini de jouer, vous pouvez faire de la musique. Alors, les jeux où on appuie sur des touches, et puis les autres, Guy Bruch, en fait, c'est vachement intéressant. C'est... Comment il s'appelle ? C'est Mathieu Triclot qui fait tout un truc de recherche là-dessus. En fait, j'en avais parlé dans un article qu'un RPC, je t'allais à une de ses conférences. Il essaye de se dire qu'on est aveuglé... On parlait encore du problème des écrans. On est aveuglé par le fait que sur ordinateur, dans les jeux vidéo, on regarde trop l'écran. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'on a trop tendance à penser que le jeu vidéo est un médium visuel alors qu'il n'est pas forcément de façon principale un médium visuel. Même s'il l'est beaucoup, évidemment. Et donc, il dit, ce qui serait marrant, c'est d'essayer de regarder les inputs d'un joueur sur différents genres de jeux et pour créer des catégories à partir de ça, sans souci de ce qui est affiché sur l'écran. Et c'est vachement intéressant parce que vous trouvez des rapprochements entre des genres de jeux, par exemple, des jeux à pression longue, des jeux à pression rapide, des jeux etc. Et vous voyez des patterns, en fait, dans les mouvements que font les joueurs qui rapprochent des genres de jeux d'une approche super intéressante. Bref, c'était une digression. Merci David pour ton argent. Donc, que faire avec un micro-ordinateur quand on a fini de jouer, de faire sa comptabilité et de faire des dessins animés ? On peut faire de la musique pour accompagner les dessins animés. Parmi les mille choses, alors, on n'en verra pas mille, parmi les mille choses que savent faire les micros, leur talent de mélomane passe trop souvent inaperçu. Parler de talent de mélomane, je trouve ça extrêmement curieux, mais passons. Il suffit d'un programme quelquefois associé à un synthétiseur spécial, donc ça va encore coûter 25 000 francs, pour que votre ordinateur devienne musicien. TO7 avec le programme Melodia et le synthétiseur Polyphonia, Atari avec le Music Composer, Texas 99.4A avec Music Maker, vous initieront au délice de la musique électronique. Je crois qu'après, il y a un truc sur les synthétiseurs et les... Plus tard, j'avais vu ça après. Bon, on verra, on va peut-être zapper parce qu'il est déjà 42, Poula. Alors que c'est un tout petit bouquet en plus. Donc apprendre. Vous pouvez aussi apprendre avec un ordinateur. L'ordinateur est non seulement un merveilleux répétiteur et un correcteur implacable, OK, il est aussi un outil d'animation et de représentation graphique extraordinaire. Depuis trois ans, de plus en plus de programmes d'enseignement assistés par ordinateur, ou EAO, ont vu le jour. Anglais, mathématiques, dactylographie, orthographe, informatique. Bla bla bla. Alors, ah, ça c'est très important. Alors ça, celui-là est vraiment super important. Sur un ordinateur, on peut gérer des fichiers. Et ça, là, c'est là qu'on voit qu'on était encore dans les prémices de la microinformatique dans les années 84, 85. parce qu'à l'époque, il y avait encore ce genre de chapitre où les gens se disaient qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur ? C'était la grande question. Parce que c'était un nouvel objet, on ne savait pas quoi faire et ça doit servir à quelque chose, mais à quoi ? Et déjà, le fait que, donc on peut faire de la musique, faire des tableaux, faire du traitement de texte, etc., jouer à des jeux vidéo, mais le fait que l'il y ait géré des fichiers comme activité possible sur l'ordinateur, ça veut dire que l'humanité était sur le point de réaliser quelque chose qui maintenant paraît évident, à savoir qu'un ordinateur, ça sert à faire de l'ordinateur et que c'est un truc purement cyclique et enfermé sur lui-même et que ça sert absolument à rien d'en faire autre chose. Donc, gérer des fichiers, une tâche préférée de votre ordinateur. Si vous êtes équipé d'un ensemble comprenant des lecteurs de disquettes, vous arriverez même à monter une véritable banque de données. On ne disait pas base à l'époque, on disait banque. Les bases ont été inventées qu'en 95, contenant plusieurs centaines de milliers d'informations triables et éditables à volonté. Les logiciels de BDD sont tellement utilisés qu'aucun ordinateur à vocation professionnelle n'est mis sur le marché sans pouvoir garantir la disponibilité de ce type de programme. Les best-sellers dans ce domaine s'appellent D-Base 2, PFS, DB Master et Data Star. Et ce qui est marrant, c'est que je n'ai jamais entendu parler d'aucun de ces trucs. À propos de base de données, vous avez vu que le GitHub des gens qui font le petit LightSQL, la SQL Light, le petit truc de base de données en JavaScript qui est utilisé par Whatmillsit, en fait, ils sont chrétiens fondamentalistes contre eux, ils sont complètement zinzins. Et en gros, ils ont tout un truc sur leur page qui dit de toute façon, nous sommes trois développeurs mais nous avons Jésus à nos côtés. C'est très drôle. Donc on peut aussi créer des tableaux de calcul avec Vizical, on peut faire du traitement de texte avec EasyWriter et WordStar, gérer et tenir une comptabilité, mais ça, il l'a déjà dit, non ? Oui, il l'a mis deux fois, il aime bien la comptabilité, le monsieur. Alors, bref, au cœur d'ordinateur, la mémoire morte, la ROM. Alors regardez, vous voyez bien, regardez déjà l'alignement du mot ROM avec le processeur. On voit qu'à l'époque, les capacités informatiques étaient réduites, donc la perspective, par exemple, ça n'était pas encore ça. On en revient toujours à la compta, toujours. Depuis E à Nazir, on en revient toujours à la compta. Donc la mémoire morte, vous n'avez pas normalement à vous soucier de la mémoire morte, de votre ordinateur, celle-ci contient des programmes, des données fixées par le constructeur une fois pour toutes, variant suivant les machines. Bon, la contenance de la mémoire morte est-elle importante ? Vous n'avez pas à vous soucier de la capacité... J'ai bien tous les paragraphes commandent par vous n'avez pas à vous en soucier. Donc au début, c'est vrai, parce que c'est vrai, la ROM, c'est ce qu'on appellera aujourd'hui un micro-programme. C'est vraiment le truc interne qui fait tourner les entrailles de la bête. Mais quand un livre, à chaque paragraphe, vous dit vous n'avez pas à vous en soucier, au bout d'un moment, ça devient suspect. C'est-à-dire que tu as tendance à te dire oui, mais en fait, ça cache quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce que je vais trouver si je regarde dedans ? Eh bien, tu vas y trouver un ou plusieurs langages de programmation, différents jeux de caractères pouvant être affichés à l'écran à la place des caractères standards, des progiciels de traitement de texte, de banque de données ou de graphisme. OK. Donc, voilà ce qu'il y a dedans. Alors, qu'elle fasse 5 kHz ou 250, seul son contenu vous intéresse. À langage d'origine, bon, nanana. Maintenant, la RAM. Vous remarquez que la RAM est présentée exactement comme la ROM. C'est pour ça qu'ils prenaient la peine à l'époque d'écrire RAM et ROM dessus. Pour pas qu'on confonde parce qu'il n'y avait pas de détrompeur. Donc, elle est primordiale pour l'utilisateur. Ah oui, ça, c'est très important. RAM aux résultats de traitement, gna gna gna. Improvisoire qui dure aussi longtemps que vous ne couperez pas le courant, que vous n'appuerez pas sur la touche reset ou reset, comme on dit en français, ou que vous n'utilisez pas une commande effaçant son contenu en basique, new ou clear. Comment ça fonctionne ? Alors, ça, c'est bien. Regardez. Si vous voulez apprendre vos puissances de 2, vous avez le petit tableau. Là, ça va jusqu'à 7. Le tableau des puissances de 2, il est là. C'est important de connaître ces puissances de 2, je trouve. Je suis très triste parce que comme j'ai plus de 32 ans, maintenant, il faudrait que j'attende 64 ans, puis après 128 ans pour avoir un âge en puissance de 2, et c'est dans longtemps. Alors que je trouve que ça fait rond. C'est bien d'avoir un âge en puissance de 2. Voilà. Alors, ça, regardez. Ça, c'est bien. Regardez, un octet. À l'époque, ils étaient comme ça, les octets. Alors, il faut savoir que maintenant, ça paraît bizarre, mais à l'époque, ils étaient vraiment... Là, c'est en grandeur nature. Ils étaient très, très gros. C'est pour ça qu'il y en avait peu dans les ordinateurs. Mais l'avantage, c'est qu'on pouvait les voir. Donc, c'était beaucoup plus pratique pour apprendre la microinformatique à l'époque parce qu'on disait, regarde, tu veux voir un octet. Donc, tu ouvrais le capot et tu voyais les octets comme ça. Et ça, c'était pratique. Aujourd'hui, ils sont tellement petits qu'il faut une loupe pour les voir. Donc, c'est moins évident pour l'apprendre aux enfants, par exemple. C'est un très gros octet. Oui, cet octet est énorme. Mais il y en a des très grands. C'est un peu comme les bactéries. Vous savez, il y en a certaines qui sont vraiment énormes. C'est un très gros octet. À l'époque, il y en avait de différentes tailles. Maintenant, ils sont tous un peu standardisés. Mais ça, c'est la mondialisation. Combien de mémoires vives faut-il avoir sur l'ordinateur ? Très bonne question. Ça, on nous la pose souvent chez Canard PC. Il n'existe pas de réponse standard ou moyenne. Tout dépend du usage que vous envisagez et de la place en RAM que prenne les logiciels que vous utilisez. Comme quoi, la réponse est toujours valable. Si vous disposez, par exemple, d'un basique résident en ROM, celui-ci peut manger quelques kilos octets. Je vais manger comme ça parce qu'il y a des guillemets et je projette la tête en avant pour faire les guillemets. Vous pouvez manger, si vous voulez, quelques kilo octets de mémoire vives pour se poser un propre. Si vous écrivez vous-même un programme d'une centaine de lignes, vous utiliserez de 3 à 15 kilo octets de RAM pour le stocker. Une centaine de lignes, 3 à 15 kilo octets de RAM, ça me paraît énorme. Parce que je suppose que c'est un octet par caractère. Ça me paraît beaucoup. Mais bon, passons. Bill Gates, c'est 640, il avait dit le Ville, pas 512, 640. Tout le monde lui la renvoie alors que qui n'a jamais dit une bêtise ? Enfin, moi. Mais à part moi, qui n'a jamais dit une bêtise ? C'est jamais arrivé. Le kilo octet était vraiment mangé et digéré à l'époque. Ce qui d'ailleurs a beaucoup beaucoup réduit, ça a beaucoup retardé l'adoption des micro-ordinateurs par les gens. Parce qu'à l'époque, les ordinateurs déféquaient. Ça, il faut le dire, c'était un vrai problème. C'est que les ordinateurs avaient tendance à faire caca sur les tapis. Donc il fallait en gros mettre la technique classique. C'est compliqué parce qu'ils étaient assez lourds à l'époque. C'était de le poser sur une toile cirée. Comme ça, il mangeait ses kilo octets. Il déféquait sur le truc. Vous l'éteignez le soir en appuyant sur le bouton Reset. Et vous l'éteignez. Vous le posez. Vous visez ça par la fenêtre. Mais bon, voilà. Du coup, c'était marrant parce que c'était un truc qu'à l'époque, il y avait peu de gens qui avaient l'ordinateur. Donc il y avait un peu le côté petite communauté. Pour que les gens se reconnaissent, il y avait ce truc-là, c'est que tu voyais les gens avec des tas de caca devant chez eux. Et surtout que les crottes d'ordinateur, elles sont carrées déjà parce que c'est à cause des octets qui sont comme ça. Et elles ont une odeur très particulière. Donc les gens marchaient dans la rue, ils voyaient ça, ils disaient, ah ben tiens, c'est quelqu'un qui a un ordinateur. Et c'est comme ça un peu qu'ils se rencontraient parce qu'à l'époque, il y avait maintenant n'importe qui un ordinateur. À l'époque, les passionnés d'informatique se retrouvaient comme ça. Ils chopaient des virus qui leur donnaient la diarrhée, Mister Lévi-Lois, etc. C'était assez compliqué. C'était pas une époque facile. Mais après, quand ils ont réussi à faire des octets plus petits, justement, les ordinateurs font toujours caca. Ça, les gens le savent peu. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les octets sont tellement petits qu'en gros, c'est vraiment de la micronutrition. Donc ils font des toutes petites crottes. Vous ne les voyez pas trop. Généralement, elles restent dans la machine. C'est pour ça qu'on vous recommande régulièrement d'ouvrir, par exemple, votre appareil pour passer un coup d'aspirateur dedans vite fait. Alors, dedans, il y a de la poussière qui s'accumule, mais il y a aussi toutes les petites crottes mais qui sont vraiment minuscules. C'est vraiment comme des crottes de souris. Donc, on ne les voit pas trop. Donc, c'est moins gênant. C'était une galère informatique à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, on disait bécane pour ordinateur. Le rêve qui rêve, c'est vrai. Et les Américains disaient donc quinquairie. On l'a appris en lisant ce livre. Bon, donc voilà, pour les logiciels traitement texte, il faut 48 kg de RAM. Putain, va dire ça à LibreOffice. Et ça, c'est un truc, dès que les gens ont de la RAM, ils la prennent. On leur donne, ils prennent. Google Chrome notamment, mais c'est fou de voir que on ne sait plus faire à l'économie. Tout part à volo. L'écran en mémoire. Alors ça, c'est important. C'est vrai qu'il a la mémoire vidéo, ça existait déjà à l'époque. Bon, voilà, peut-on ajouter de la mémoire à son ordinateur ? Bon, alors au dernier, il faut rajouter des machins, des extensions, pas nouveau. Plusieurs types de microprocesseurs, donc les 8 bits ou les 16 bits. Ah, un petit schéma d'un microprocesseur que vous avez ici, il n'est pas mal fait. Bon, c'était plus simple à l'époque parce qu'il n'y avait pas 36 machins, genre des machins, des trucs à virgule flottement des compagnies. Mais bon, voilà, vous avez ça si vous voulez. Bon, tout l'intérieur sauf l'assembleur. Mais oui, mais oui, les gens, ils ont pris le goût du luxe en fait. Ils font des programmes Unity où ils réinventent la roue à chaque update dans le code et tu vois, franchement, franchement, c'est le truc le code des jeux, y compris parfois de jeux qui ne sont pas des trucs faits par un type dans un garage. Par exemple, quand les développeurs de Celeste avaient sorti le script Unity en C Sharp pour le, je crois que c'était pour le déplacement du perso, mais le truc, mais la classe, elle faisait 300 000 km de long, c'était dégueulasse, c'était là, j'ai vu ça, j'ai fait une attaque. C'est bien que ce soit plus accessible, mais ça n'empêche pas de faire un peu de travail propre quand même les gens. Faites un effort tout de même. En plus, débuguer un truc pareil, moi, comme j'ai à peu près la capacité d'attention d'un enfant de 2 ans, je fais toujours des classes toutes petites. Il y a un type, une fois j'avais vu qui était un peu extrême, qui avait dit, il veut que ses classes tiennent toutes sur un écran, c'est-à-dire qu'il n'ait pas à scroller. Bon là, ça peut poser problème parfois parce que tu risques d'en avoir beaucoup, 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 ce qui pose d'autres problèmes derrière. Mais c'est... Ah si, c'était Unity. Si, c'était Unity parce que c'était un script si sharp. C'est... C'est... Donc non, c'était vraiment un truc... Oui, le garbage collector, c'est vrai que ça n'a pas appris aux gens à ramasser les crottes, justement. On en revient toujours là. Toujours les crottes. Bref. Mais en tout cas, c'est... Au monogame. Ouais, non, non, parce que je crois vraiment que c'était un script Unity parce qu'il y avait vraiment toute la... le lingo Unity dedans. Donc ouais, non, c'est un truc... C'est... Faire... Faut découper en petits, il faut faire un truc facile à maintenir. Sinon, on ne s'en tire pas. Bref. On va savoir plus sur les langages. Pourquoi faut-il au moins un langage résident en mémoire morte ? Bon, sur la naine. Qu'est-ce qu'un langage compilé ? Bon, ça, on va faire un cours d'informatique. Il y a quand même des trucs assez... Il y a quand même des trucs qui n'ont pas trop changé. À la découverte des périphériques. Alors ça, c'est intéressant. Les interfaces pour communiquer avec le monde extérieur. C'est peut-être du XNA. Ok, j'ai dit une bêtise. Mais ça reste du C Sharp. XNA, c'est du C Sharp. D'ailleurs, c'est une des... Monsieur Microsoft, parce que je sais que Microsoft nous regarde. Parce que Microsoft existe. Les gens pensent que c'est une entreprise, c'est une personne. Pourquoi vous avez arrêté XNA ? C'était incroyable, ce framework. Maintenant, c'est repris un peu avec Monogame et tout. Mais déjà, Monogame, c'est un peu crado. Enfin, moi, je n'aime pas. Mais XNA, c'était trop bien. C'était trop bien. Comme avec ça, plus le Xbox Live Arcade, c'était vraiment un des écosystèmes les mieux pour le jeu vidéo. Et comme c'est Microsoft, un jour, ils ont dit « Ouais, en fait, non. » Et ils ont fermé ce truc-là. C'était une connerie, sans nom. Mais passons. Alors qu'ils avaient inventé un truc génial. Gros, gros gâchis, je suis d'accord avec toi, c'est énorme gâchis. Microsoft, exactement, Victor Hugo. Merci pour ton argent, Salm. Trouve pas le port LPT1 ? Alors, je ne sais même pas s'il y avait déjà des ports LPT1 à l'époque. Parce qu'LPT1, c'était plus les PC. Là, on n'en est pas encore au PC. À l'époque, il y avait des ports COM, il y avait COM1, COM2, LPT1. C'est quoi la différence entre le LPT ? Je crois que LPT, c'était le port latéral. Alors, c'était quoi la différence entre les ports LPT et les ports COM ? À part le nombre de broches et les LPT, ils étaient plus larges. Mais qu'est-ce que ça changeait ? C'était ports parallèles. Ouais, mais ça change quoi ? C'est que ces trucs, c'est montés en parallèle et pas en série, c'est ça ? D'accord, ok. C'est... Comme c'est série, LPT, c'est parallèle. Ok, c'est ça, DJ, ok. Bah écoute, voilà, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Donc, les différents périphériques. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme périphériques ? On va aller vite, on va regarder les périphériques. Alors là, je viens de faire une page. Attention aux pièges. Ah, attention aux pièges, si vous voulez acheter un ordinateur, un écran. De nombreux importateurs de matériel font fabriquer par leurs fournisseurs des moniteurs qui ne sont que des sortes de sous-télévisions reprenant des composants et des circuits électroniques très grand public. Pas de ça chez nous. Ces matériels sont plutôt réservés à une utilisation avec un magnétoscope. Déjà à l'époque. Voici les points qualitatifs sur lesquels le défaut d'attention. Convergence, pureté des couleurs, effet de tâche. Ah bon, d'accord. Donc, 4 types d'écran. Alors, les claviers. Les minuscules piégés. Surtout, les claviers qui existent une touche Shift qui sert normalement à choisir un mode d'écriture, minuscule ou minuscule. Dans certains cas, les minuscules ne seront ni affichées à l'écran, ni reproduites sur imprimante. Méfiance. Ah oui, ça c'est chiant. Ça oui, c'est chiant. On dirait que ça a été écrit par Agbuper. Ouais, un peu. Touche de fonction. Tiens, on va voir les touches de fonction. Elles sont importantes. Alors, certaines ont survécu d'autres noms. C'est marrant, c'est comme quand vous regardez les choses sur des vieilles espèces animales et vous dites ah oui, ça y a encore, ça y a plus. Alors, la touche ESC, Escape, échappement. Elle sert souvent à suspendre le déroulement d'un programme ou d'une séquence d'instruction. Elle peut aussi être utilisée pour faire apparaître une trentaine de caractères spéciaux sur l'écran ou pour adresser des commandes à un périphérique sans affecter l'affichage. CTRL, contrôle, associé avec une touche alphabétique, envoie une commande au système d'exploitation, suspension de l'affichage du curseur ou d'une commande, effacement d'une ligne, etc. Break ou stop, arrête l'exécution d'un programme et ça, c'est dommage qu'elle n'existe plus. Il y a encore la touche pause mais pareil, elle n'est quasiment plus utilisée la touche pause dans les... pardon, quoi que ce soit d'ailleurs. Mais j'aime bien l'idée que tous les claviers devraient avoir un gros bouton rouge, vous savez, comme dans l'industrie, le truc que vous appuyez quand le mec s'est fait embarquer le bras par la machine. Il faudrait vraiment qu'il y ait ça et quand t'appuies dessus, ça arrête tout ce que fait le PC. C'est un truc qui paraît vraiment extrêmement nécessaire et je m'étonne que ce n'ayez pas une norme ISO encore. Il y a un pause qui a un gros bouton rouge top sur tous les claviers. Les flèches, droite, gauche, haut et bas sont utilisées avec certains logiciels avec la touche escape pour déplacer le curseur sur la totalité de l'écran. La touche retour chariot, new line, return on turn, bon ok, permet de confirmer à l'ordinateur que les informations ou les instructions que vous venez de taper sont bien à mémoriser ou à exécuter. Ça, je trouve ça bien. Moi, je pensais connement comme un grand couillon naïf que quand j'appuyais sur entrée, je voulais juste aller à la ligne suivante. Non, non, en fait, je confirme que tout ce que je viens de dire est correct. Ce qui est une responsabilité énorme, quoi. Vous êtes en train de cheat poster, vous appuyez sur entrée, vous confirmez que tout ce que vous venez d'écrire est correct. Très, très important. Oui, mais c'est vrai, même quand tu essayes de zapper une cutscene ou un truc comme ça, ça, d'ailleurs, il y a un truc, avant, ils ont enfin compris que les gens avaient besoin d'appuyer très vite sur les trucs, parce qu'il faut garder appuyé pour passer. Alors qu'avant, un appui court suffisait, mais du coup, les gens disaient tac, 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 tac. Les touches imprimées écran écho, non, imprimées écran, elle est bien magie là parce qu'elle sert pour les captures d'écran. Dans Windows, notamment Windows 11, maintenant, en plus, il y a la capture d'écran par zone qui est vachement bien. C'est très bien. Bon, bah écoutez, on verra la suite. Et la dernière, c'est la touche Clear ou R-A-Z qui efface l'écran tandis que Reset arrête toutes les tâches en cours, efface toute la mémoire de l'ordinateur comme si vous l'aviez éteint puis rallumé. C'est tout à fait le truc que tu as envie d'avoir sur ton clavier. C'est comme, j'avais un clavier à une époque, juste en haut du pavé numérique. Donc, si vous avez un pavé numérique, si vous n'en avez pas, vous êtes une mauvaise personne. Mais si vous en avez un, regardez-le en ce moment. En haut à droite, vous avez la touche Moins. Et juste au-dessus, j'avais une touche Veille. Combien de fois j'ai foutu mon PC en Veille en appuyant sur Moins, ça me faisait tellement chier qu'un jour, j'ai pris un tournevis et j'ai arraché la touche parce que je ne pouvais plus de foutre mon PC en Veille par erreur. Donc, avoir une touche qui éteint le PC sur le clavier, c'est une très mauvaise idée. Bon, on continuera peut-être à lire ce livre la prochaine fois. Sur ce, on va... Il est 59, ça veut dire pendant une minute, c'est le pavé.